Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du package Array qui est utilisé pour les tableaux en LaTeX. Alors je sais, j'ai déjà présenté un certain nombre de vidéos sur les tableaux en LaTeX mais il faut savoir que déjà d'une bien sûr le package Array n'est pas essentiel, n'est pas vital pour réaliser des tableaux en LaTeX. Par contre, il apporte un certain nombre de fonctionnalités qui vont nous simplifier la vie et qui vont nous permettre de personnaliser nos tableaux de manière incroyable. Alors on va tout de suite partir avec un document Tech minimal, donc ici un document de classe article, la balise de début de document, la balise de fin de document, ici nous avons les trois lignes qui correspondent au titre que vous avez vu précédemment et là j'ai déjà pré-tapé un environnement, un tableau tout simplement, quatre lignes, quatre colonnes que nous allons utiliser. Alors je tiens tout de suite à préciser que je ne vais pas revenir dans les détails de la construction d'un tableau en LaTeX dans cette vidéo et je vous invite plutôt à aller regarder mes précédentes vidéos sur ce thème si vous ne maîtrisez pas pour l'instant les tableaux. Donc sur ce, je vais vous présenter précisément dans le package Array deux fonctionnalités que je trouve extrêmement pratiques mais pour ça, la première chose à faire c'est bien entendu de charger le package Array, donc avec la commande usePackageArray. Je vais compiler, il n'y a pas de soucis, donc ça marche. On voit tout de suite aussi le tableau que j'avais préparé, un tableau tout simple. Et maintenant, je vais vous présenter ces deux fonctionnalités très pratiques. Donc la première fonctionnalité va vous permettre dans le même esprit, pas exactement de la même manière, mais dans le même esprit que le prescripteur dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo sur les tableaux, le symbole arrobas, permettait d'insérer du texte. Et bien là, grâce au package Array, on va pouvoir insérer des commandes. Et la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est tout simplement quelque chose de très pratique pour les fainéants comme moi, c'est une nouvelle définition des colonnes, ou plutôt une façon de créer soi-même ses propres colonnes et donc de réutiliser des colonnes redéfinies. Et vous allez voir, ça va nous permettre de gagner, un, beaucoup de temps, deux, énormément de lisibilité au niveau de notre code tech. Donc, passons tout de suite à la première chose. Donc, la première chose, c'est pour les commandes. Donc, je vais tout de suite vous montrer un exemple. Admettons que la deuxième colonne, ici, je souhaite la mettre en gras. Qu'est-ce que je peux faire ? Et bien, je peux insérer devant chaque texte, chaque nombre qui se trouve dans la case, par exemple, la commande anti-slash bf, qui bold font, bon, b pour bold, f pour font, qui veut dire en français utiliser la police en gras. Et si je compile, voilà, parfait, j'ai la deuxième colonne qui est maintenant en gras. Bon, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, le problème, c'est qu'il faut le faire pour chaque case de notre tableau. Alors, j'ai de la chance, ici, j'utilise un éditeur de texte qui me permet d'écrire sur plusieurs lignes en même temps. Mais ce n'est peut-être pas votre cas. Et donc, vous allez devoir répéter la manipulation quatre fois, ici. Et puis, si vous avez douze lignes, il faudra la répéter douze fois. Alors, oui, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller, mais c'est quand même un petit peu long à faire. Grâce au package array, on va gagner du temps. On va gagner du temps parce qu'on va pouvoir, au lieu de l'écrire à chaque fois, si ce qu'on veut faire doit être vrai pour tous les membres de la colonne, on va l'écrire une seule fois au niveau de la définition de la colonne. Donc, ici, je vais travailler sur la deuxième colonne. Donc, je vais prendre le deuxième petit C. Et devant lui, je vais utiliser le chevron qui pointe vers C. Alors, prenez bien en tête le sens du chevron. Il pointe vers l'endroit où il va agir. Là, il pointe vers la gauche, ici, de la deuxième colonne. Donc, ça va agir juste avant la deuxième colonne. Et une fois qu'on aura eu le chevron, on va mettre une paire d'accolades. C'est vraiment, vraiment, vraiment dans le même esprit que le prescripteur arrobas qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Sauf que là, normalement, on ne devrait mettre que du texte. Et ici, on va y pouvoir insérer des commandes. Donc, la commande que j'ai utilisée, c'est la suivante, anti-slash bf. La même commande que tout à l'heure, qui va agir avant le contenu de la deuxième colonne. Mais je ne l'ai écrite qu'une seule fois. Je compile. Et là, on a le même résultat que tout à l'heure. Mais c'était beaucoup plus économique pour nous en temps. Et aussi, c'est aussi très pratique au niveau de la lisibilité. Parce que, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple de lire notre tableau désormais. Donc, voilà une première chose. Maintenant, la seconde chose qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne très bien pour des commandes toutes simples, comme celle-là. Une modification classique. Si j'utilise, par exemple, on va le tester ensemble. Et si je mets, par exemple, que le texte soit écrit en plus gros, la deuxième colonne uniquement, je compile. Pas de souci, vous voyez. Ça n'a affecté que la deuxième colonne. Très simple. Maintenant, si je veux utiliser une commande dont le contenu doit être pris en argument. Par exemple, je veux mettre... Alors, on va enlever ça. Juste le temps que je vous montre. Du texte en gras avec texte BF. Donc là, ça fonctionne aussi très bien. Mais on peut aussi préciser qu'on veut que ça ne prenne que le 2 en compte. Par exemple, si j'avais le nombre 21 et je ne voulais mettre que le 2 en gras. Bon, en tout cas, tout simplement, l'idée, ce que je vais vous montrer ici, c'est que comment faire lorsqu'on doit avoir une accolade ouvrante et une accolade fermante. Parce qu'en effet, si je reprends le schéma de base, juste devant la colonne, je mets mon chevron qui pointe vers la colonne. Je mets mon anti-slash texte BF. J'ai envie de mettre mon accolade. Et une fois que j'ai inscrit le contenu de la colonne, je vais fermer mon accolade du texte BF qui est ici. Donc comment je vais faire ça ? Je vais faire un chevron qui va pointer dans l'autre direction. Comme ça. Et je vais fermer l'accolade dedans. C'est l'idée. Sauf que si je compile, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, tout simplement parce que cette accolade ici que j'ai ouverte, qui est l'accolade ouvrante du texte BF, eh bien, elle est automatiquement considérée comme fermée par la première accolade fermante qu'il croise, qui se trouve ici. Donc au final, on a un souci puisque l'accolade fermante du chevron est en réalité située à ce niveau-là. Et là, ça n'a plus aucun sens. Donc c'est un gros problème si on souhaite utiliser le package array et plus précisément les chevrons lorsqu'on a des commandes dont le contenu doit être inséré entre accolades. Alors, une astuce, une façon de contourner le problème, c'est d'utiliser une commande qui est comprise par le compilateur comme étant une accolade ouvrante et une commande qui va faire la même chose pour l'accolade fermante. Alors, je vais vous donner ces deux commandes en question. A savoir qu'il existe deux versions qui ont des spécificités différentes, mais je ne saurais pas vous les expliquer en détail car ça dépasse de loin mes connaissances. Mais en tout cas, je sais qu'elles existent et on va s'en servir ici. Donc au lieu ici de mettre une accolade ouvrante, on va utiliser la commande anti-slash B pour begin et ensuite groupe. En gros, on lui dit qu'on va commencer un groupe ici, ce qui va être vraiment le principe de l'accolade ouvrante. Et quand on arrivera au niveau de l'accolade fermante, on va mettre, si vous avez compris comment a été construite la commande pour débuter le groupe, et bien on va le faire de la même manière mais pour terminer le groupe. En anglais, la fin ça va être end, donc on va mettre un E pour le end, groupe. Et le end, groupe, donc lui, va jouer le rôle de l'accolade fermante. Si maintenant je compile, Oui, alors là ça ne marche pas tout simplement parce que je n'ai pas écrit texte BF, mais tech BF. Donc je rajoute le T et ça devrait fonctionner. Voilà, très bien. Donc là on a le même résultat que tout à l'heure, comme vous le voyez, mais j'ai utilisé une version, ou en tout cas là j'ai utilisé une accolade ouvrante, une accolade fermante. Autre exemple, puisque là je l'ai fait déjà avec BF et tech BF, bon c'est pas très intéressant. Si je veux par exemple souligner le contenu de la deuxième colonne, je peux le faire grâce à la commande underline. Mais elle prend justement en argument, avec la collade, ce qu'elle doit justement souligner. Donc ici, alors j'ai choisi un mauvais exemple parce que justement, la commande underline, c'est une commande un petit peu plus compliquée qui ne va pas fonctionner avec l'anti-slash Bgroup et l'anti-slash Egroup. Ce qui m'amène justement à ce que je voulais vous présenter juste après, c'est comment faire lorsque les commandes en question ne fonctionnent pas avec Bigging Group et Ant Group. Comment faire pour des commandes qui sont plus complexes, qui sont plus avancées du point de vue du code tech ou de la tech. Eh bien ce qu'on va faire, ce qu'on va être obligé de faire, c'est de stocker le contenu du texte dans une boîte et ensuite réutiliser cette boîte après pour utiliser la commande underline. Donc je ne vais pas détailler spécifiquement comment fonctionnent les boîtes. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui traite très rapidement des boîtes. Là, on va tout simplement les utiliser. Donc ici, on va définir une nouvelle boîte avec la commande anti-slash NewSaveBox. Donc je vais l'appeler ma boîte. Donc une fois qu'on a cette boîte, on va pouvoir ici créer un environnement qui va être une LRBox qui va justement stocker tout ça dans une boîte. La boîte en question dans laquelle on va stocker les choses, c'est ma boîte. Et une fois qu'on aura terminé de remplir cette boîte, donc par le contenu de la colonne ici, on va fermer la boîte par la commande à la balise endlrbox. Je vais compiler. Il n'y a pas de souci, ça va bien compiler. Par contre, vous voyez au résultat, il n'y a plus rien du tout. Pourquoi ? Parce que ma boîte absorbe le contenu. Je mets le contenu dans la boîte, mais à aucun moment, je n'ai précisé au compilateur d'afficher la boîte. Donc ça, ça se fait tout simplement en rajoutant après la fermeture de la boîte, une fois que la boîte est complétée, de l'utiliser donc via la commande useBox. Et on précise ici qu'il faut utiliser ma boîte. Je compile. Voilà, très bien. Là, on récupère le comportement de base. C'est-à-dire qu'on a stocké dans une boîte temporairement, puis on affiche à la toute fin le contenu de la boîte. Et maintenant, nous allons pouvoir utiliser cette boîte-là pour tout simplement lui affecter la commande underline. Donc devant, je vais mettre underline. useBox, et hop, je termine, je compile. Et vous voyez, là, nous avons notre résultat. Donc la commande underline qui ne pouvait pas fonctionner directement en utilisant les accolades par anti-slash b-group et anti-slash e-group, ici va fonctionner grâce à une boîte intermédiaire ou dans laquelle on va stocker le contenu. Et ensuite, on va lui mettre ce qui nous intéressait. Donc voilà, ça, c'est une petite subtilité qu'il faut connaître pour justement bien utiliser ces choses-là, les deux chevrons qui viennent avec le package array. Donc maintenant, autre chose qui peut être pratique justement avec ces chevrons, c'est, je vais en prendre un nouveau tableau, c'est lorsque l'on veut aligner horizontalement et verticalement du texte dans un tableau. Alors du texte qui se trouve sur plusieurs lignes. Je m'explique. Admettons qu'ici, le 6, on va mettre un petit peu de texte à la place. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, je ne vais pas y arriver. Ouh là là ! Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va même être 7, je compile. Le résultat, j'ai un nouveau tableau. Donc de base, comme vous devez le savoir, je pense, il n'y a pas de retour à la ligne dans la cellule. Donc ça, c'est parce que j'ai utilisé un format de type C, centré. Si je veux revenir à la ligne, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois plutôt, par exemple, utiliser un mode paragraphe en précisant la largeur. Si je précise que ça va être de 2 cm, je vais compiler. Et là, vous voyez, maintenant, on a, puisque c'est un paragraphe, dans un paragraphe, on peut bien sûr aller à la ligne, donc il ne se prive pas de le faire dès qu'il a dépassé les 2 cm de largeur horizontale que je lui ai spécifié. Donc là, ce qu'on a, c'est un tableau où, très bien, on est allé sur 3 lignes, sauf que, déjà, ce qu'on voit, c'est que les contenus des autres lignes ne sont pas alignés verticalement. Donc ça, ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas très esthétique. Donc là, on va plutôt mettre un M à la place du P, parce que P, c'est pour paragraphe. M, en gros, ça va être pour paragraphe, mais le M signifie milieu, donc milieu vertical. Donc on va positionner le contenu par rapport au milieu de la ligne. Et donc, automatiquement, ça va aligner ces 3 lignes-là avec celle d'à côté. Donc là, parfait. Donc là, on a un alignement vertical. Par contre, au niveau de l'alignement horizontal, regardez ce qu'il se passe si j'enlève 7. On voit bien que le texte, ici, de notre paragraphe, n'est pas centré. Il est aligné à gauche. Donc comment faire pour centrer ce paragraphe ? Une solution extrêmement simple, c'est d'utiliser la commande anti-slash centering qui permet de centrer un paragraphe. Donc qu'est-ce qu'on va faire devant la deuxième colonne ? On va utiliser le chevron qui pointe vers M pour utiliser la commande centering. Je compile. Et voilà le résultat. Donc on a à la fois un texte qui est aligné verticalement. Donc là, vous voyez, la deuxième ligne, tout le contenu est bien aligné verticalement. Et grâce au chevron, nous avons pu aligner le contenu de la deuxième colonne horizontalement. Donc voilà, encore un usage très pratique des chevrons définis dans le package array. Alors, pour les chevrons, j'ai quasiment terminé de vous les présenter et d'en parler. Maintenant, je vais vous parler de la technique que je vous ai dit pour les feignants, de définir ses propres colonnes. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous commencez à avoir des colonnes, vous voyez ici, au lieu d'avoir simplement un C, on a une commande qui est un petit peu complexe avec un chevron centering. Et si en plus, je mettais du texte en gras, si en plus de ça, j'étais obligé d'utiliser une boîte pour, par exemple, souligner mon texte, tout ce qui va être écrit au niveau de la colonne, comme on le voit juste au-dessus, toute cette zone-là qui correspond juste à la colonne numéro 2, ça devient illisible à utiliser. Et donc, l'intérêt et une des fonctionnalités qui est apportée par le package array, c'est de définir des nouveaux types de colonnes. Et comme ça, on pourra les utiliser de manière très simple et très lisible. Donc, l'idée, c'est la suivante, d'utiliser une nouvelle commande, qui est la suivante, anti-slash new pour nouvelle, colonne pour colonne, donc nouvelle colonne, et ensuite type, donc nouveau type de colonne. Et cette commande-là, elle va prendre, bah, typiquement, deux arguments, obligatoires. Le premier argument obligatoire, ça va être le nom de la colonne. Alors, bien sûr, faites en sorte de ne pas écraser un autre nom prédéfini. D'ailleurs, le compilateur vous préviendra si vous redéfinissez plusieurs fois, avec un même nom et une colonne. Donc là, par exemple, je vais utiliser la colonne, je vais lui donner le nom classique de C majuscule. Pourquoi C ? Parce que ça va garder le côté centré, et majuscule, pour bien préciser que c'est personnalisé, puisque le compilateur fait la distinction entre les lettres minuscules et les lettres majuscules. Et dans ce nouveau type de colonne, qu'est-ce que je veux qu'elle va être son travail ? Eh bien, par exemple, je peux récupérer ce que nous avions fait tout à l'heure avec la boîte pour souligner. Je récupère tout ça. Et je le colle ici. Donc ce qu'on voit, c'est que cette colonne-là, en gros, ce C majuscule, quand je vais l'écrire, il va correspondre à toute cette commande-là, c'est-à-dire le chevron qui pointe vers la droite avec une LR box qui va stocker tout dans la même boîte créée qui s'appelle ma boîte, le contenu de la colonne qui va être centré, petit C, puis la fermeture de la boîte et enfin la phase où on souligne la boîte. Et à ce moment-là, si je récupère le tableau précédent, je reviens juste après avoir défini mon nouveau type de colonne, au lieu d'écrire tout ça, je le remplace par un simple C majuscule. Je compile. Et là, nous avons le même résultat que précédemment. Et ici, là, on avait le cas avec tout écrit en détail dans l'environnement tabulaire. Ici, grâce au nouveau type de colonne, on a le même résultat, mais exactement la même chose. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à lire que de lire la version qui était au-dessus ici. Et c'est quand même beaucoup plus facile à lire et surtout à débugger s'il y a un problème ou à personnaliser, c'est un souci. Surtout si vous utilisez toujours le même type de colonne, vous n'aurez qu'à écrire ça une seule fois en début de votre document et vous n'aurez pas à le faire pour chaque environnement tabula de votre document. Donc c'est vraiment très, très, très pratique et très utile pour simplifier les documents tech. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX. Sous-titrage ST' 501